Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. On va tester aujourd'hui la nouvelle Toyota Celica GT de 1974 qui a été rajoutée avec la MAJ-23. Donc cette Celica GT, comment vous dire, c'est un peu la même plateforme que la Corolla avec une carrosserie différente. On a un indice performance légèrement plus élevé. On était en 280 avec la Corolla, on est en 312 ici. Donc bon, un petit peu plus, mais ce n'est pas folichant non plus. Au niveau des stats, je ne sais pas quel moteur c'est. Je crois que c'est un 4 cylindres. On tape donc 180 en vitesse de point, donc c'est un peu plus élevé effectivement. On a un 0 à 100 en 12 secondes, 6 et un 0 à 160 en 47 secondes avec un moteur de, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a un moteur de 90 chevaux. On a une voiture qui fait 1080 kg, donc qui est assez légère. Et on a un moteur, on a un 2 litres atmosphérique sûrement. Qui sonne un peu comme la Corolla d'ailleurs. Mais qui fait un joli bruit quand même, même si c'est un son qui est déjà présent sur le jeu, ça va, ça sonne assez bien. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire. Et dans cette vidéo, on va faire comme pour la Corolla, on va faire deux builds. On va faire un build pas trop vénère avec le moteur d'origine. Et après on regardera avec les swaps. Mais d'abord, petit tour d'origine avec la voiture. On va aller dans l'autre sens pour changer. Le demi-tour était quand même stylé, il aurait juste fallu un peu plus de patates, on serait reparti en burn. Ça aurait été classe. Mais ça on pourra le faire une fois amélioré. Et c'est vrai que déjà, en termes de ressenti, c'est déjà quand même un peu plus nerveux qu'une Corolla. C'est déjà un peu plus nerveux en plus je pense qu'en soi, on devrait pas trop avoir, on devrait avoir des trucs peut-être sympathiques. Enfin j'espère. Mais celle-ci est quand même assez légère. Donc à mon avis, il y aura quand même moyen de faire un bon truc, même si c'est du turbo rally. Là on tape les 160. Mais il est difficile d'aller plus vite que ça. Ah si, 164. Le châssis a pas trop l'air mauvais, ça a l'air de glisser un peu. On va la faire plus courte si je veux faire deux tuning, même plus s'il y a plusieurs swaps. Allez, on va aller à la maison, au château de Bamburg. Alors, on va aller dans amélioration. Je vous montrerai les couleurs après. Parce que quand vous la débloquez, c'est 50% de l'hiver que vous la débloquez celle-ci. Vous l'avez dans une couleur jaune un peu dégueulasse. Moi je l'ai passé en blanche, parce que je préfère. Donc on va regarder déjà au niveau des swaps. Qu'est-ce qu'on a ? On a donc, on a le 2JZ. Ça va être très intéressant, sauf avec le 2JZ, ça. Et on a le turbo rally. Eh ben on fera, je pense, un test avec le 2JZ. Et on a un body kit. Qui est plutôt joli en plus. Qui est assez sobre. Bon, c'est dommage qu'on voit les rivets. J'aime pas trop ça. Franchement, ça va. C'est un body kit sobre. Il a l'espèce de truc là. Surinjection à l'avant. C'est assez joli. Donc on va tester avec le moteur d'origine. Le moteur d'origine compressé. On va peut-être changer la transmission. 4 roues motrices. Voilà. On va améliorer le moteur de base du coup. À mon avis, ça va. Il devrait y avoir un moyen de la monter facilement. Dans une bonne classe. Là, on est déjà en D550. 580. 590. À mon avis, ça va monter. On est en B600 là. À mon avis, il va y avoir moyen de taper du top A avec ça. Elle a un body kit celle-ci. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien quand il y a des body kits. Avec le 2JZ, on pourra peut-être faire du drift. Il faudra qu'on essaye. Mais je pense que je vais la swapper 2JZ pour le dragster. Parce qu'à mon avis, ça va être une putain de sleeper avec 1600 chevaux. Et peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale où on tentera du rallye ou quelque chose avec le... Ou du drift avec le 2JZ. À mon avis, il doit y avoir moyen. Donc on est en 680. 782. On met le spoiler pour la tenue de roue, bien entendu. On enlève ça. Voilà. Et si on rajoute de la gomme, on passe donc avec la gomme sport. En gomme course, on passe en 791. 796. 794 ici. 799. On va tenter de passer en 800. Voilà. À 800. Et voilà. On est pas mal. On a fait un buis dans A800. Donc on a 980 kg. À peu près 300 chevaux. Et 1.9 G latéraux. Donc on a déjà une bonne maniol. À mon avis, en A, ça va être quelque chose. Un petit missile. À mon avis, on va voir. Par contre, avec le 2JZ, ça va être effrayant. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur la Toyota Supra MK3, vous devez vous rappeler à quel point c'était complètement dingue en accélération. On tape 250 en VMAX. On va tester ça. On va se rendre à Edinburgh. On va longer la côte. Déjà, on va regarder le bruit. Ça monte plus rapidement dans les tours, en effet. Et on entend le compresseur également. Du coup, on va se rendre quelque part. Quelque part par là. Non, pas quelque part par là. Mais quelque chose comme... Non, on va faire autrement. On va se téléporter ailleurs. On va la tester dans une autre zone. Et je ne sais pas où d'ailleurs. On va se téléporter ici. Et on va faire un aller jusqu'au lac. Bon, ce que ça donne est au lac. On l'améliorera avec le 2JZ. Là, déjà, c'est sympa. Eh, la tenue de route, elle n'est pas dégueu. Bon, ok, ça ne casse pas trois pattes. Ça cassera des briques. Ça ne casse pas des briques, mais bon. C'est sympathique. Alors, du coup, la maison du lac... Ah oui, c'est loin quand même. En plus, ça va, on va pouvoir longer la côte. Il y a d'autres fortes chances quand même que je la garde. Je garde la bagnole. Avec son moteur d'origine, parce qu'honnêtement, elle est sympa pour de la balade. Donc, peut-être que je la garderai en A800. Je vais la garder en top 1, je pense. Mais pour vous, quand même, je vais le faire avec le 2JZ. Je pense que ça peut être sympa. Je ne vous ai pas montré l'intérieur. Je vais vous le montrer. L'intérieur est joli. L'intérieur est sympa. C'est une bonne manuelle pour la balade, je pense, comme ça, en A800. En plus, franchement, ça va. On n'est pas dégueu du tout en termes de tenue de route. Par contre, quand on va foutre le 2JZ, à mon avis, ça va moins rigoler. Là, ça va plus rigoler longtemps, à mon avis, avec le 2JZ. Regardez ça, quand même. Ah, merde, non, ça, par contre, ça, c'est moche. Ça, c'est moins bien, ça. Ça roule pas mal, quand même. 190 km heure de moyenne. Franchement. C'est assez plaisant pour la balade, quand même. Ça accélère pas trop mal. Ça glisse un petit peu. On est sur de la neige, en même temps. Bon, c'est vrai que sur de la neige, elle se débrouille bien. Avec la gomme tout terrain, peut-être qu'il y aurait moyen d'en faire un bon truc en rallye. Bon, je ferais peut-être une deuxième vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Drift et rallye. On verra comment elle se débrouille. À mon avis, ça va être un peu la bagnole à tout faire. De toute façon, il suffit de savoir comment bien régler la bagnole. Et puis, je vous assure que vous pouvez transformer même un 4x4, vous pouvez le transformer en voiture de drift. Je vous l'assure. Dans ce jeu, de toute façon, tout est possible. En plus, il y a le même moyen de s'interplaiser. Bon, allez, ça. Si c'est pas juste trop bien, ça. On va regarder la tenue de route, quand même. Vous avez atteint votre destination. Est-ce qu'elle est pas superbe, la tenue de route de cette titine là ? Elle est pas mal. Ah oui, d'accord, je me suis gravé l'aunier en fait. Faites demi-tour dès que possible. Ah, par contre, par me jouer dans la neige, là, tu sens que tu commences à sentir les faiblesses de la voiture. Et c'est parti, on va tester avec le 2JZ. Avec le 2JZ, ça va être effrayant. Ça va être effrayant. 2JZ. Ah non, c'est pas le 2JZ. Je crois que c'est le RB26. Ah non, déçu, c'est pas le 2JZ. C'est le RB26, je crois. Non, on vide la courbe. Ouais, c'est pas le 2JZ, c'est bel et bien le RB26. Pour le RB26, pour de la course sur route, ça doit être pas mal, mais bon. Est-ce qu'on repartirait pas sur un autre build rallye ? Non. Je pense qu'elle peut être bien en drague, là, comme ça. 1000 kg. Non, on va repartir sur un build rallye, cette fois. On va repartir sur ceux du rallye, mais du rallye bien sérieux quand même. 914 d'IP à peu près. Ouais, le body kit est pas mal. On va lui mettre les suspensions tout terrain, du coup. On va voir au niveau du poids également. On va rigidifier le châssis avec les renforts. 950 kg. Est-ce qu'il y a de la gomme tout terrain là-dessus ? Non, il n'y en a pas. Du coup, on va mettre de la gomme neige. On va élargir la gomme au max. Voilà. On a quelque chose en plus d'assez équilibré. 7.5, 7.5, 8.1. On a quelque chose de pas trop mal. On a perdu un peu en mania, mais on a pas mal pris en kW quand même. 900 kg. 700 chevaux. Ça devrait être pas mal pour du rallye, là. On va laisser essayer ça sur une course de rallye. Ouais, non. Ça va être marrant avec... Ah, là déjà... Ah, c'est pas la même, là. Non, ça va être immédiatement. Ça va. Je suis pas trop embourbé. Franchement, elle est parce qu'on part pas trop mal dans la lèche. Hop là ! Ni vu, ni connu. Bonjour. Je me dirige vers la course de cross-country qu'il y a là-bas. Aïe ! Dans un arbre. Droit dedans en plus. Alors, vraiment, je suis pas mal en bon mec, à elle. Ok, bon, c'est un circuit, mais bon, à mon avis, cross-country, c'est quand même bien. On va essayer. On va essayer. On va créer un truc. Classique sport car. Japanese style. Toyota. On va faire un spécial Toyo. Toyota. Toyota. Elle est belle quand même, celle Celica, je trouve. Elle a de la gueule. Je l'aime bien. C'est sympa, le capot qui s'ouvre, comme ça. Il y a un Toyota Baja, juste à côté de moi. Je vais juste changer mes drivators de difficulté. Voilà. On va revenir à quelque chose d'un peu plus tranquille. Il y a une Celica très train d'être à côté. Ah oui, j'avais oublié que par contre, avec le sur-moraliste, il y a littéralement des films dès le départ. Mais vas-y, on se fait pas en dehors de la course, malheureux. Ah, ils sont chauds quand même. Ah, ils sont chauds. Et voilà, le déplacement en virage. Ah mais attends, c'est une course, c'était une course qu'il fallait faire avec, ça faisait partie des courses qu'il fallait faire pour la débloquer, la, la Celica. Je l'ai fait avec une R sans couper, personnellement. Et regardez comme elle s'en sort bien, notre petite Celica. Sans plus de difficulté. Hop. Regarde-moi ça. Je vais mettre un peu en vie intérieure. Par contre, en vie intérieure, ça casse, ça secoue aussi. Je reprends. J'ai été coupé pour la, euh, énième fois environ. Je crois que décidément, on ne pourrait jamais tourner mes deux. Mais bon. Je n'ai pas le sujet. Attends, j'ai où là ? Oh là, je me suis complètement perdu en fait. Ce n'était pas du tout là qu'il fallait que j'aille. Je me suis bien paumé là. Je vais en prendre un max d'élan. Au gravier à la montagne. Je me suis bien paumé là. Allez. Magnifique. Hop là. Merde. On calme un peu sur les gaz Ah merde Ah non je l'ai encore manqué On va faire un double rembobinage 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 Il y a un mur, yes ! Allez, 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 on va s'en foutre, on va devoir m'arrêter là. Elle est bien. Si tu réussis la prochaine manche, je te promets quelque chose d'énorme. Vraiment, deux mois de travail jour et nuit à quatre équipes d'éclaireurs. Accroche-toi. Ça, je sais ce que c'est. Écoutez les amis, on va arriver tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de débloquer cette Celica. Je ferai une vidéo drift avec le RB26, je pense. Parce que je pense qu'elle peut être pas mal. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Merci.